Salut, moi c'est Florence. En 2019, j'ai décidé de changer de vie et de partir faire un tour du monde à pied et sac à dos. J'ai embarqué mon fils Martin et on est allé tester mon projet en Bretagne. Donc là, on est à Concarneau. Mais à notre retour, on a changé d'avis et décidé d'aménager un fourbon. Du coup, on peut partir pour l'aventure avec Nes, notre chatte, et Lény, notre chien. Tu viens avec nous ? Alors, parti enduit. Je n'ai jamais su le travailler. En général, quand je fais de l'enduit, pendant trois jours, j'en ai toujours plein les mains. Voilà, je ne sais pas le travailler. Je n'ai jamais su travailler l'enduit, donc je le fais au doigt. Je sais que ce n'est pas bien, qu'il y a d'autres méthodes, machin, mais en peinture, en fait, on n'a pas appris ça, non. On n'a pas appris. Le prof nous a dit, c'est trop facile, vous n'avez pas à l'apprendre, c'est trop facile. Donc, on n'a pas appris. Donc, là, on va fignoler ça. C'est crade. Je sais, ce n'est pas au doigt. Oh là là. Ne critiquez pas. Pas critiqué. Ce sera beau, ce sera recouvert. Non, ce n'est pas une raison, normalement. Le produit, c'est vraiment un joint pour métal et pour l'extérieur. C'est par un pro. C'est ISO-TECH, joint de certi PU blanc, polyuréthane. Donc, je suis presque sûre que ce sera de trop, mais là, je vais passer sur mon joint, le fameux étanchéité invisible. Après avoir passé le silicone, j'ai une angoisse telle avant de mettre mon isolant. J'ai vraiment une grosse angoisse sur l'étanchéité. Ça ne sert peut-être à rien, mais moi, ça me rassure. Ça me rassure. Alors, aujourd'hui, on attaque le sol. Voilà, donc j'ai commencé. On a mis deux tasseaux pour l'instant. On va mettre après la laine de verre. Il y a juste un endroit où j'ai peur. Dans ces endroits-là, je n'ai pas du tout, à part un trou là, je n'ai pas du tout d'ouverture. Donc, je ne sais pas trop comment faire ici et là. Il va falloir trouver. Alors, je vais commencer l'isolation du plancher. Du coup, l'isolant que j'ai pris, c'est laine de chanvre coton lin. Parce que je suis assez écolo. Alors, c'est un petit coup, mais je préfère avoir une bonne isolation. Alors, c'est le début, parce qu'on fait de la récup. C'est l'OSB qui servait de mur pour le garage, en fait. Donc, récup. Le problème de la récup, c'est qu'il faut d'abord nettoyer. En fait, l'OSB qui me reste, j'ai tous ces carreaux-là à enlever. Il faut que j'enlève tout ça avant. Donc, c'est parti. On remonte les manches, même si c'est les manches courtes l'été. Au niveau de l'isolation, je mets aussi bien dans les renforts pour éviter les ponts thermiques. Je crois que c'est ça qu'on dit. Ici. Là, je commence un petit peu. En fait, notre sol, c'est trop épais. Ça ne grappe pas. Ça ne veut pas bien se plaquer. Donc, ici, on enlève un petit peu. Le surplus, on le met là-dedans, du coup. N'est-ce pas ? Oui. Donc, on continue. Ici, j'ai bouché mon trou. Là, j'avais l'ancienne propriétaire. Elle avait mis une clim avec un énorme trou. Donc, j'ai bouché ce trou. Donc, l'intérieur, ça fait ça. Donc, recouvert, ça ne se verra plus. Et l'extérieur, ça donne ça. Voilà, l'extérieur, on a mis la plaque avec six rivets. Six rivets. De toute façon, après, je vais peindre. Donc, ça se verra un peu. Mais ici, on veut mettre quelque chose qui est en rapport avec l'identité du fourgon. Ça sera ici. Voilà. Comme ça, ça sera utilisé. Ça sera discret parce que ça sera de la même couleur que le bas de caisse. Mais ça sera quand même utilisé pour l'identité du petit fourgon. Aujourd'hui, je vais me mettre à la peinture, à la bombe. On va essayer. Ce n'est pas facile. On a fait un test. Ce n'est pas facile du tout. Ça commence. Donc, c'est la première passe. Il y aura une deuxième passe. Mais ça commence. J'ai encore une fois oublié de filmer. De toute façon, je n'ai pas le pied. Donc, je ne peux pas filmer. Alors, ça avance petit à petit. Là, c'est... Je ne sais pas. Ça fait... Ça a l'air d'être uniforme. Bon, là, il faut que je traite un petit peu la rouille aussi. Ça a l'air d'être uniforme. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je passe un vernis derrière. Parce qu'à contre jour, ça fait plein de petites marques. De coups de bombe, en fait. Bon, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais demander conseil. Donc, là, j'ai fait toute la partie gauche. Une partie de la partie arrière. En fait, je fais en fonction du soleil. Il faut que je tourne avec le soleil. Là, je vais attaquer celle-ci. Et après, je retournerai le camion pour faire cette partie-là. Et ça va être le nouveau design du fourgon. Et là, en même temps, on fait l'intérieur. Parce que je dois mettre le panneau solaire. Ça serait bien aujourd'hui. Bon, je vais voir si vraiment je reste sur la peinture pour ne pas m'éparpiller. Mimi la Curieuse qui vient avec moi, qui rentre dans le fourgon, qui est cool. Hein, chouchou ? On te fait curieuse, toi. Tu veux tout savoir. Tout ce qui se passe. Ça sera ta maison, bientôt. Lénie, lui, l'a accepté direct, quoi. Dès qu'on prend le fourgon, il vient. Il court, même. Et elle aussi. Chouchou. Choupinette. Mon piqui-bibi. Donc, c'est quasi fini. Là, j'avais une rayure que j'ai voulu arranger. Et en fait, en peignant, ça se voyait encore. Donc, du coup, je re-enduis un peu. Demain, il faut que je pense comme il faut. Après, il faut que j'aille acheter une petite bande blanche pour bien le délimiter ici. Pour les petits accros aussi que j'ai ici. J'en ai un peu partout autour. Voilà. Et là, il n'est vraiment pas fini. Il ne sera pas comme ça. Il ne sera pas comme ça du tout après. Il y aura une belle ligne noire ici. Avec quelque chose qui, je pense, sera par là. Et pareil, de l'autre côté. Il y aura écrit un petit truc là. Voilà. Ou alors, peut-être ici. Je ne sais pas encore. Parce qu'ici, il aura aussi une petite identité. Mais ça, à mon avis, ça ne sera pas avant longtemps. Voilà. Il dit, petit camion. Ça avance, ça avance. Petit à petit, ça avance, ça avance. Bon, là, je me tâte. Est-ce que je vais à la piscine ? Parce que là, pour le coup, elle est à 29. C'est à la fin. Je pense que la petite boule décolle la peinture. J'ai vu ça dans un tuto. J'ai tellement assuré. Et alors, par suite. Position très professionnelle. Ça sèche super rapidement. En 5 minutes, on ne s'en est déjà plus. Et franchement, en 10 minutes, on peut faire un deuxième passage. En fait, il ne faut vraiment pas vouloir peindre d'un coup. J'ai vu ça dans les tutos, c'est vrai. Il faut faire une première passe. Pour éviter vraiment les coulures. Parce que ça m'est arrivé. Il faut faire une première passe horizontale, verticale. Faire à côté. Le temps que tu fais à côté, ça sèche. Tu repasses un coup horizontal, vertical. Et comme ça, il faut le faire à 3, 4, 5 fois. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis assez contente, en fait, de moi. Il a 2006. Il a 16 ans. Donc, c'est normal qu'il y ait des imperfections. Je ne vais pas pouvoir tout avoir. Ça, c'est sûr. Il aurait fallu que je fasse voir par un professionnel, dans ce cas-là. Mais je suis contente. Là, je pense que je camouflerais avec le scotch. Je mettrais du blanc. Donc, là, peut-être pas. Là, je vais peut-être que c'est comme ça. Mais si je voulais mettre du blanc, là. Bon, je vais voir. Allez. Donc, la peinture, elle est faite. Elle est finie. Mais je vais vernir. Parce que, comme je disais, ça fait des trucs bizarres. Mais au niveau de peinture, en tout cas, c'est fait. Mais je me demande si on ne va pas peindre cette partie-là. Viens voir. Viens voir, chef. C'est mon chef. Oui, oui. Oui, bien sûr. Je me demande si on ne va pas peindre cette partie-là. Oui. C'est tout. Je ne sais pas. Je me pose la question. Pareil, j'avais envie de peindre aussi les enjolivères. Ils sont bleus. Enfin, cette partie-là, elle est bleue. Donc, pourquoi pas le faire pareil, quoi. Je me tâte. Là, c'est du plastique. Alors, est-ce que... Oh, si. Je pense que ça va. Je pense que ça peut le faire. Donc, pour la peinture, voilà. Ensuite, on est sur le plancher. Donc, là, je suis à la moitié de mon plancher brut. Attention. Et ça donne ça. Voilà. Donc, là, j'ai mon bordel, bien sûr, dessus. Mais sinon, ça va donner ça. Il va falloir, bien évidemment, tout les visser. Et ça bouge. Attends, je vais me mettre ailleurs. Je t'emmène avec moi. Je suis allée hier au magasin pour acheter un peu plus de bombes. Enfin, en fait, pour acheter le vernis. Et il m'a dit, non, mais ce n'est pas le vernis qu'il faut, parce que ça va vous coûter une blinde. Il faut rajouter encore de la peinture, en fait. Tant que ça ne brille pas, il faut rajouter de la peinture. Donc, là, on recommence. Je continue à peindre. Martin arrive. Là, on est en train, donc, sur le sol, de faire le gabarit pour les roues, pour le passage à roues. Je vous montre. On a acheté deux plaques comme ça hier. 10 euros pièce, à peu près 9,99, 9 ou 90, je ne sais plus. Il faut que j'achète une troisième plaque. Donc, 30 euros, un sol, ça ira, quoi. Ça passe ? C'est trop grand. Et avec le scotch, on peut rattraper. Genre, là, comme ça. On peut rattraper, c'est ce que j'ai vu comme astuce, ce que j'ai fait ici. Parce qu'il va falloir couper un peu plus, je pense. Et après, on rattrape avec ça, donc il n'y a pas de souci, on ne fait pas d'erreur. Donc, moi, je suis la chef. Moi, je suis inspecteur des travaux finis. Ce n'est pas très grand ? Non, on s'en fout. On rattrape un rond, là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, notre gabarit est quasi fini. C'est pour ça qu'il m'énerve ! Il m'énerve parce qu'il ne va pas vite. Ce n'est pas forcément lui qui ne veut pas travailler. Moi, des fois, il ne va pas assez vite, ça m'énerve. Il a de bonnes foi, de bonnes compositions, mais il déconne tout le temps. Et des fois, je n'ai pas envie d'aller vite. Parce que je vais un peu vite avancer. C'est pour un peu, c'est pas du moins. Regarde, tu mets le scotch là. Mais quoi, tu vas-tu faire ça ? Attends, j'en fais. Pour tenir le scotch. C'est pour ça que j'aime bien prendre des choses en mer. Là, le grand scotch, là, c'est pour tenir ici. Et là, ça ira. Donc là, à droite, ça passe. C'est tendu ta caméra. À gauche. Oh, ça marche magnifiquement bien. C'est parfait. Là aussi, c'était mieux. Ça marche aussi. Tout ça, d'abord, on va nettoyer tout ça. Là, j'étais sur le métal tout à l'heure, enfin hier. Donc, je mets la scie bois. Donc, j'y avais pas pensé moi-même. Comme quoi, il faut bien deux cerveaux. Deux cerveaux pour travailler. C'est que tout simplement, on retourne la planche déjà coupée, qui est bien, qui passe comme il faut. Et voilà, juste, j'avais pas besoin de voir si mon gabarit passait. On a installé les deux pans sur les côtés. Il ne reste plus qu'à récupérer celle-là. Il faudra ajuster sur le bord, ici, parce que c'est un peu en vrac. C'est pas droit, en fait. Et voilà pour cette semaine. Alors, j'aurais préféré quand même faire une vidéo par thème abordée. En fait, comme je fais plusieurs choses à la fois, je peux pas terminer une tâche chaque semaine. Donc, tant pis. Là, le sol, il faudra que je le termine la semaine prochaine. Enfin, non. Pas la semaine prochaine, à la prochaine vidéo. Je terminerai donc le sol à la prochaine vidéo. Ainsi que la pause, j'espère, parce que ça me stresse l'électricité. C'est vrai que j'en ai pas vraiment beaucoup fait. Donc, ça me stresse un peu de devoir passer les fils et tout. Donc, j'espère pouvoir aussi faire le bas de solaire la semaine prochaine. Et mes câbles électriques. Voilà, bah écoutez, poussez, commentez si vous voulez. Je réponds toujours, pour l'instant. Ça va, je réponds toujours. Et dernière chose, on est 500 ! On est plus de 500 en fait. Vous êtes plus de 500 à me regarder. Ça me fait plaisir comme vous pouvez pas vous imaginer. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, tout va bien. Tout va bien, voilà. Allez, à la prochaine ! Ouais ! En fait, j'ai cette position-là, n'est-ce pas, n'est-ce ? Je vais devenir bleu. En cette zone, c'est que c'est granuleux, c'est très granuleux. Et euh... Ça ne verra pas. Ouais ! Parce que c'est bon. Ça génère, c'est une petite allureux ? Ça, c'est à la prochaine. Merci, papa !